J'ai été un peu dans un autre home. J'ai été chargée d'arroser les plantes avec une autre copine et on se donnait la main parce qu'il fallait savoir s'il n'avait plu ou pas. Parce que s'il n'avait plu, il ne fallait pas arroser. Ça faisait trop d'eau et c'était très bien. Et ici maintenant, je pense qu'on aura ça aussi à faire si on a le jardin. On peut s'en occuper un petit peu. On pourra peut-être un petit peu voir les jours où il ne plait pas parce que comme il plait souvent, j'aime bien le voir pousser. Ah oui, je vois, c'est une petite cabane entre eux. C'est ce petit gosse qui compte tout seul. C'est vraiment que ce soit fermé, sinon on pourrait sortir. Ici, c'est la sécurité, c'est le repos aussi. On n'a plus rien à faire. Manger, dormir, manger. Vous voulez mon âge ? J'ai 88 ans. Vous savez tout. 67 ans que je suis en Belgique. J'avais un grand jardin, j'avais 11 ans. J'aimais bien. Encore maintenant, je passe les plantes, je regarde ce qui meurt. C'est la vie, c'est le niveau. C'est l'existence en fond. La nature, c'est la vie. L'huile de fer, l'huile de fer, on a besoin. C'est cool que ça va à chaque fois repousser, mourir, repousser. Et Mouna, t'as plus facile ici, hein. Si tu sors à la porte, t'as là, après le bac, là, des escamiers, tu montres, et tu vas comme ça. Tu vas comme ça aussi. Tu peux aller, hein. Tu peux aller voir. Tu vois quoi ? Ça c'est pour les enfants ! Ça c'est pour les amis. Mais moi je préfère rentrer là parce que c'est plus grand. Non, il n'était déjà plus grand. Non, non. Eh, le don d'Aterre, vous m'écoutes? Ça va, je suis bien. Je ne sais pas qu'il y ait le don d'Aterre. Je ne sais pas comment ça marche. Il y en a un petit qui est venu m'en passer. Enfin, c'est moi qui l'ai en passer. J'étais tout content. Il y a des gens qui n'ont jamais de visite. Mais ça, je trouve ça triste. Il y a un petit qui est venu. Il y a un petit qui est venu. Moi, j'aime bien. Ça passe les gens le temps. On n'a pas le temps de s'endouiller avec eux. Surtout, j'aime bien les enfants, moi, alors. Vous avez des petits-enfants? Non, et personne. Je suis seul ce soir. Il y a un petit qui est venu. Il y a un petit qui est venu. Il y a un petit qui est venu. C'est pas facile, hein? Il y a quelque chose? C'est venu dans le bas? Oui. C'est là. Il y a presque un petit qui est venu. C'est ça? Non, non, non. Tiens. C'est venu ? C'est venu. Tu es venu? Tu es venu ? Qui est venu ? Vieux, c'est venu. te千, nan que d'aurait问 aller character. La têche est venue. On est là cachés. Oui, il y a des arbres aussi, hein? Ah oui, aussi? Oui, allez! Je vais en bas! Réalignée, toi! Allez! On est là! Je vais te mettre dans le coin! Ici! On est là! Il y a des arbres aussi! Ah oui, il y a des arbres aussi! Oh oui, aussi? Oui, je vais en bas! C'est caché très 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 bien, tu ne peux pas l'embarquer, je suis ancien, ça va tout mieux. Les bras sont solides, et les feuilles lourdes. Faut avoir leur amitié quand ils viennent. Le printemps, j'entends toujours avec l'impatient. C'est le rendez-vous, c'est revivre. Je ne l'ai pas vu déjà. Et touche-t-il là. C'est très très doux. C'est touché, ça ne fait rien. Trop doux. Vous voyez, on parle de l'oiseau. Là, ça pisseux. Là, là-bas, là-bas. C'est trop beau. C'est un autre nid d'oiseau. Oui, là-bas. Oui, c'est un autre nid. C'est caché. Oui. C'est eux qui t'ont appris à faire le nid. Non. Vous voyez alors que la nature se fait plus jolie. Dans le printemps, non ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va planter. On va faire une nature coiffure. Une petite coiffure florale pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est toi qui sais comment on va faire ? Oui, c'est comme les lits. Allez, viens. Comme ça. C'est dans des lits. Voilà. Oui, voilà. Tu fais un tour et ajoutes... Non, un tour. Et ajoutes encore une fleur maintenant. Quand j'étais petite, je faisais ça avec... Tu connais les marguerites ? Des toutes petites fleurs blanches très très basses dans la peau. Et maman faisait des couronnes. Je trouve que c'est plein de bonnes idées quoi. C'est une bonne idée. C'est... Il y a de l'imagination. Et bon, on papoute avec tout le monde. Surtout avec les enfants. Qu'est-ce que je vais essayer de mettre là-dedans ? Voilà. Tu sais, il faut aller. C'est chacun un petit peu comme il est. Je trouve que pour les personnes âgées, l'insustion du gosse, c'est... C'est génial. Avec un peu de noir comme ça, ferme bien les yeux. Tu mets pas surtout le bleu à la cellule. Oui ? Tu vas t'en faire une alors ? Non ? C'est bien. C'est bien. Comme ça. Et puis, on met en terre. Et puis, vous mettez de la terre par-dessus. Et vous faites un peu comme ça. Vous faites un peu de la terre. Ah, ouh là. Attends, attends. Vous voulez essayer ? Vous voulez essayer ? Ouais, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Merci hein. Ah ouais. Monsieur, ils ont fait tout, mais sauf nous. Alors, on ne saurait pas maintenant. On plante des légumes ici pour les gens. Des petits pois. Poivrons doux. D'accord. Des cheurs de boeuf. Des tomates. Des tournoisseurs. Des gourgettes. Des tomates. Je ne connais pas le nom, mais les personnes âgées sont gentilles avec moi et je me fais des amis et c'est chouette de s'amuser avec eux. Moi, j'ai fait beaucoup de copains avec des personnages. On dirait un verre de terre. Non, non, ça c'est du métal rouillé. Moi, je voudrais travailler. Ah oui, tu voudrais faire quoi ici ? Travailler. Et j'ai envie de faire ça. Non, ça non, je ne peux pas être ici. J'ai l'enregistré, j'ai l'impression que je veux. Le sol, c'est le sol. On peut aller à l'île, à l'île, à l'île. On peut aller dehors. On veut dire quoi ? On enlève tous les mouviers. Le, 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 le. Je me suis embarquée dans ce projet sans trop savoir ce qui allait se passer, parce que je ne m'y connais pas du tout dans tout ce qui est jardin, potager. Mais au fur et à mesure, une fois qu'on a eu des ateliers, on commence petit à petit à comprendre un peu le fonctionnement, comment planter, comment désherber, par exemple, parce qu'on ne connaît pas tout. Et donc, au fur et à mesure, ça m'intéresse. Je vois les enfants s'intéresser aux activités. Ça m'intéresse un peu plus. On va faire un trou là. Ici. C'est super sympa de voir les enfants s'amuser à travers la nature, ce qui n'est pas très possible à Saint-Jos, parce qu'on n'a pas beaucoup de parcs, on n'a pas beaucoup d'espace dans lequel on peut jardiner et profiter du beau temps comme aujourd'hui. On a pris des plantes d'un pot, des pots. On les a fait sortir de leur pot et on les a plantées. Et on va manger des radis. Les enfants aussi, au fur et à mesure, se sont habitués, parce qu'en général, c'est les mêmes qui viennent aux activités. Au début, ils avaient du mal à aller vers les résidents, à leur poser des questions, à passer du moment avec eux, parce qu'ils avaient un peu peur. Ils ne sont pas habitués à voir ce public. Mais au fur et à mesure, on voit vraiment qu'il y a un lien qui se crée, qu'il y a un respect qui se met en place. J'ai bien reparti. Après, ça va faire une porte, comme ça, quand les fleurs vivent. Vous vous rappelez quand on avait fait la cabane ? Oui, oui, de ça, je me souviens. Je me suis dit, par la fenêtre à l'intérieur, je regardais toujours, je suivais un petit peu l'évolution. Mais maintenant, la petite jeune fille m'a aidée à monter et ça allait tout seul malgré tout. Je trouve que c'est magnifique. Et puis, ça occupe. Quand il fait beau, on sait venir voir, il y a quelque chose à faire. Ça vous remet un peu dans la vie. Quand vous n'avez rien eu l'après-midi, c'est long. On essaye de ne pas trop penser, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas toujours se rappeler non plus. Chacun ici a eu sa vie avant. Donc, chacun a apporté son bagage, mine de rien. Je suis ma reine. J'ai même la photo avec un petit gamin. J'ai laissé la photo dans ma chambre, avec moi. On est en photo à deux. Ça, c'est un bon système de faire venir les enfants. C'est vrai, c'est bénéfique pour les deux. Pour les vieilles personnes et pour les enfants. Ça vous aide à vivre, à finir vos jours. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça, c'est comme ça. Chacun son tout. J'ai un petit radis, je crois. Oui, oui. Ah non, je le vois. Oh, mon petit radis. Mon petit radis, chérie. Voilà. L'automne, il faut compter sur ses doigts, sur la chaise de folle. C'est un légume. C'est de légumes. Laisse-moi le mettre là-dedans. Mais non, je ne sais pas. Ah, c'est des poivrons. Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas m'aider, toi ? La radis. Oh ! Mais moi, ça va. Une coccinelle ? Ah, une coccinelle, bête, à bon lieu. Tu peux encore faire. Envole-toi dans les yeux. Et tu nous diras ce qu'est beau dimanche. C'est bon. Oh ! On est parti ! C'est sûr, c'est bon volet. C'est un jardin qui fait. Oui, c'est un jardin qui fait. C'est un jardin qui fait. Avec les sortes de légumes du jardin. Il y en avait plus. Il y en avait plus de sorciers. Elle est bonne ? Tant mieux. On va recommencer, alors. Elle n'est pas bonne, elle est délicieuse. C'est meilleur. On ramasse les graines. On recolte des graines pour faire une soupe. Mon petit rond, la soupe à la sorcière. Ça pousse par terre. Ça pousse par terre. Tu vois pas ça dans un chêne. Tu dors en dessous, tu reçois un sourd. T'as mort sur sa tête. Tu dois plus loin, la soupe. C'est fini. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. Allez, la tarte aussi. Que ça fait-il ? Le temps de l'année de l'année de mon frère. Non, mange, mangez mon gâteau. Vas-y. Elle n'a pas d'énergie. C'est un happy day de ce jour. La maison des fous. Et ici, c'est notre jardin. Alors tu viens. Regarde, regarde. Moi, je ne prends plus mon gâteau. À cause du vent, sérieux. Sérieux. En fait, il y a un an, je suis venue ici pour commencer le film. Vous avez interviewé plusieurs fois. Ouais, j'en avais. Je ne me souviens plus. Mais en rappelez-moi pour voir. Je vous avais interviewé sur le début du jardin. Donc il y avait encore rien. Est-ce que vous aviez pensé que le jardin serait aussi chouette que maintenant ? Moi, je trouve qu'il est bien. Vous voyez les saisons qui se transforment. On le voit, c'est un éveil. Ça se ressent physiquement. Mais vous voyez, le printemps, il y a toutes les fleurs. Après ça, c'est l'été, il y a les fruits. Et puis après, c'est les feuilles mortes. Et il faut attendre. C'est l'hiver. C'est les saisons qui sont représentées dans un jardin. On entend beaucoup de personnes âgées qui décrivent ça vraiment comme un besoin. et comme quelque chose qui leur fait vraiment du bien. Parce que malheureusement, parfois, vivre en maison de repos, ça peut être difficile. Et ça permet aussi d'avoir un certain échappatoire. J'ai toujours été très lié à la nature. Du coup, voilà, c'est un petit peu, je ressens dans ce jardin, un petit peu une extension de moi-même puisqu'on s'en occupe, moi, mais aussi les résidents. Ça a aussi un aspect très apaisant. parce qu'on peut se trouver face à des situations très stressantes dans notre métier. Et rien que face à une situation stressante, on se prend deux, trois minutes, ne serait-ce que ça, aller faire un petit tour dans le jardin, c'est vraiment bénéfique. Salut, salut ! C'est génial, c'est génial ! Bow, c'est, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Nous avons mis enhémémiques et un enhémémiques. Quand les volgues viennent à une place d'eau, c'est vraiment un beau spectacle pour voir. Et les gens peuvent voir, même d'intérieur, de l'intérieur. Il faut vraiment avoir ce petit coin de paradis au sein de notre milieu professionnel et au sein du lieu de vie de certaines personnes. Et au sein d'un quartier, c'est vraiment quelque chose de formidable. On a de la chance. Juste ça, on a de la chance. En fait, c'est le vrai moment, parce qu'après, avant, il est passé, il ne reviendra plus. Et on ne sait pas de quoi il sera fait. Enfin, on le sait, mais... Donc, c'est le moment présent qui compte, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...